Musique Les cotes ne se trompent jamais, c'est le football qui les contredit aujourd'hui. Le Winamax FC est à Clermont-Ferrand pour partir à la rencontre du coach du Clermont-Foot, monsieur Pascal Gastien, la découverte de la Ligue 1, sa passion pour le jeu, sa passion pour l'Argentine, ses inspirations comme Pep Guardiola ou encore Johan Cruyff, Pascal Gastien répond à toutes nos questions, régalez-vous. Pascal Gastien, merci beaucoup de nous recevoir au Stade Montpied. C'est un vrai plaisir de continuer les entretiens du Winamax FC avec vous, découverte de la Ligue 1. J'ai noté une phrase du président Schaffer qui disait à la fin de la saison, le plus important pour la saison prochaine, c'est que Clermont reste fidèle à lui-même. C'est plutôt bien parti pour le moment. On veut rester fidèle parce qu'on a un projet plus global encore, je pense, en essayant d'avoir une philosophie de club, une philosophie de jeu qu'on veut instaurer ou instituer à l'ensemble du club. Donc, c'est surtout pas nous, l'équipe première, qui allons faillir dans ce domaine-là. Et vous, d'un point de vue personnel, vous vous sentez heureux, là c'est la belle ville, on donne des interviews, on ne perd pas en Ligue 1, vous êtes un numéro. Oui, oui, je suis un petit peu surpris de nos résultats, il faut le dire, parce que je ne m'attendais pas à ça, et puis de la manière, surtout, dont on les a acquis. Donc, pour le moment, tout va bien. Après, je sais pertinemment ce qui va ou ce qui peut se passer par la suite. Alors, c'était ma prochaine question, si vous étiez surpris des résultats, mais j'avais noté aussi, moi, ce qui m'a marqué, c'est aussi le caractère de cette équipe, soit de prendre, que ce soit à Bordeaux ou à New York, où on met toujours le même jeu en place, et il nous a un vrai caractère assumé de cette équipe. On sait ce qu'on veut faire, on en a parlé avec les joueurs il y a deux ou trois ans, et les joueurs ont très peu changé. Donc, on est parti sur ce projet, on veut tous ensemble le mener à bien. Après, on a un jeu qui... on essaye d'avoir un jeu de possession, c'est de plus en plus difficile, évidemment. Mais je pense que tous les joueurs sont intéressés par l'envie d'avoir le ballon. Donc, j'espère que... on veut que ce soit pétillant, on veut que les gens qui viennent nous voir jouer prennent du plaisir à nous voir jouer, et on veut aussi nous prendre du plaisir tous les jours à l'entraînement et en match. On dit souvent, quand il y a une montée, des équipes à petit budget, ou des équipes qui découvrent la Ligue 1, il va falloir quand même que les joueurs digèrent tout ça, qu'ils prennent connaissance de l'environnement. Mais est-ce que ça vaut pour les coachs aussi ? Est-ce que vous, vous avez digéré ce qui s'est passé, ce qui vous arrive, ou est-ce que vous êtes toujours dans cette phase un peu de... je me mouille un peu la nuque, parce que chaque week-end, je vais dans les stades de Ligue 1 ? Non, ça s'est enchaîné. Objectivement, ça s'est enchaîné. J'ai pris des vacances comme tout le monde, peut-être plus qu'avant, paradoxalement. Mais l'intersaison a été compliquée quand même pour nous, parce qu'on avait bien ciblé ce que les joueurs qu'on souhaitait prendre. Mais entre nos désirs et la réalité des choses, c'est un petit peu compliqué. Donc, ça a été... Voilà, on sait tous, tout le staff, toute la cellule de recrutement, s'est remise au travail tout de suite après la fin de saison dernière. Et puis, on a enchaîné. C'est peut-être pour ça aussi qu'on est un petit peu, j'allais dire, presque inconscient dans le jeu. On est sur la lancée de la saison passée ou des saisons précédentes. Et puis, on continue à essayer de bien jouer au football. Vous avez peur que ça s'arrête, cette série, un peu ce que j'en parlais un peu tout à l'heure. Ça fait quand même, en vous regardant, plus de deux ans, quasiment vous n'avez pas connu de creux de résultats comme ça. Est-ce que vous avez peur que ce moment-là arrive ? Est-ce que vous pensez que vous êtes capable de le gérer avec ce groupe qui n'a connu pas que la victoire, mais presque ? Peur, non. Mais je prépare aussi, on se prépare. Et je prépare le groupe aussi à avoir des moments beaucoup plus difficiles. J'ai connu ça en tant que joueur à New York. Je sais qu'on va avoir des périodes très compliquées. Et donc, je ne pense pas que ce sera ça qui nous fera perdre notre envie de jouer. Au contraire, il faudra certainement, à ces moments-là, rester calme et essayer de continuer à faire ce que l'on sait faire, tout simplement. Votre appréhension du métier d'entraîneur, elle a changé entre l'année dernière, Ligue 2, et aujourd'hui, Ligue 1. Est-ce que vous vous êtes fixé une exigence supérieure dans votre quotidien ? Non, pas du tout. Enfin, pas du tout. Non, pas du tout parce que je fais mon métier du mieux possible, avec le plus d'investissement possible. Et je ne travaille pas plus en Ligue 1 que je travaille en Ligue 2, que je travaille en National à New York ou en CFA. Pour moi, c'est exactement le même métier. Évidemment, on est un petit peu plus sollicité, mais au quotidien, on fait exactement la même chose que ce que l'on faisait l'an dernier. Il n'y a aucune raison pour qu'on change. Ça voudrait dire qu'on n'a pas assez travaillé l'an dernier. On aurait pu en faire plus, et je ne pense pas qu'on pouvait en faire beaucoup plus. Donc, on est dans cette continuité-là. C'est quoi une journée type de Pascal Gassien ? J'ai lu dans des pressions d'interviews, ça arrive très très tôt, ça se lève très tôt. Oui, tôt, je ne sais pas. Je me lève à 6h, vers 6h15, et puis je suis au stade à une heure après. Et puis le soir, je pars quand c'est fini, vers 8h, vers 20h. Beaucoup de vidéos, elles ont une grande part dans votre quotidien, dans votre travail ? Oui, quand même. On a une série de vidéos qui est performante. Tout le staff regarde des matchs de l'équipe adverse aussi. Moi, je regarde aussi beaucoup de vidéos de nos adversaires. Donc oui, aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas passer outre tout ce qui concerne pendant la vidéo. Donc oui, je vois beaucoup de matchs. Que ce soit dans les matchs des adversaires ou même de votre propre équipe ? On fait comme tout le monde, on a un débriefing après le match, on a un débriefing vidéo. Mais je fais un peu plus rarement, je sais que ça se fait beaucoup, mais un peu plus rarement des entretiens individuels avec vidéos à l'appui. Je pense que c'est certainement une évolution à avoir. Moi, personnellement, je sais que la série vidéo est prête. Donc moi, personnellement, je pense qu'il faut que j'évolue de ce côté-là aussi. Quel regard vous portez sur ce début de saison en Ligue 1 ? Pas clairement, de la Ligue 1 en général. On a l'impression qu'il y a un emballement, un peu plus de spectacle, de l'envie de regarder ce championnat. Quel regard vous portez ? Oui, je trouve qu'il y a plus de spectacles. Je pense qu'on marque plus de buts que les années précédentes. Il y a eu une envie de jouer, de la part de toutes les équipes. Est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, suite à cet arrêt par rapport à la Covid, je pense qu'on s'est rendu compte que les stades étaient tristes sans spectateurs. Je pense qu'on a envie tous de remplir les stades, de créer du jeu, de faire du spectacle. Donc peut-être que c'est comme ça. Après, on va voir si tout le monde tient le coup jusqu'à la fin. Quand on regarde les équipes en haut du classement, on regarde le nom des entraîneurs. Il y a Batik, il y a Aize, il y a vous, il y a Christophe Galtier. Comme par hasard, toutes ces équipes, elles ont plutôt un point commun depuis le début de la saison. C'est qu'elles sont dans cette volonté de créer du jeu. On a un discours de jeu, etc. Ça aussi, c'est la récompense, peut-être par rapport à la dernière saison, que le jeu, finalement, c'est le meilleur moyen d'avoir un résultat. Oui, puis c'est peut-être aussi la formation qu'on a à Clairefontaine, la formation des entraîneurs. Je sais qu'on nous a tapé dessus très souvent. Les entraîneurs français, la formation là-bas. Vous voyez qu'il y a des entraîneurs français qui ont envie de jouer. Je pense qu'on a eu une très bonne formation à Clairefontaine. Après, c'est aussi une manière de penser. C'est aussi une manière, je pense qu'on a chacun nos convictions. Je trouve que les entraîneurs français essayent d'avancer aussi. Peut-être qu'on a pris exemple à l'étranger, mais en tout cas, on essaie d'avancer sur un football beaucoup plus ouvert. Et des soucis sur tous les entraîneurs qu'on ne connaissait pas. Franck Hesse, on ne le connaissait pas il y a assez longtemps. Christophe Galtier, on le connaissait un peu plus. Batik était un peu dans l'ombre. Vous, on ne vous connaissait pas forcément pour le grand public. Ça aussi, c'est une volonté peut-être aussi de s'affirmer, de montrer que ça bosse. S'affirmer, moi, je connais bien Franck. Je connais depuis des années Franck. Il a toujours travaillé comme ça aussi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'entraîneurs, ce sont en Ligue 2, en National, qui prônent ce jeu-là. Donc, après, je pense en tout cas que, quand on a une philosophie interne, une philosophie de jeu interne, je pense que c'est de la responsabilité des dirigeants, même si à un moment donné, les résultats sont moins bons, même si nous, on se fait licencier, de garder toujours cette philosophie de jeu. Et c'est eux qui garantent ça. C'est ce qui se passe dans les plus grands clubs. Vous ne pouvez pas jouer à Liverpool quand vous allez jouer au Real Madrid, mais ils ont toujours le courage de prendre des entraîneurs qui sont dans la philosophie ou la culture du club. Et je pense qu'on a tout intérêt à suivre cette voie-là. Et aussi, pour terminer cette première partie, ceux qui découvrent le Clermont Foot, ils voient Pascal Gastien sur le banc de touche. Et quand ils regardent le match, dans le dos d'un joueur, il y a Marqué Gastien aussi. Comment, alors il y avait la Ligue 2, etc., maintenant en Ligue 1, comment vous le gérez au quotidien, le fait d'entraîner vous ? Parce qu'on a déjà vu des Puelles, etc., mais c'est sur des périodes courtes. Là, c'est un titulaire indiscutable, dans un rôle très important au milieu de terrain. Comment vous gérez cette relation avec votre fils ? C'est parce qu'il est presque indiscutable que la relation est beaucoup plus facile à gérer. Malheureusement, c'est plus lui qui subit un petit peu, qui subit le duo, j'allais dire. Mais après, moi j'ai l'habitude, je l'ai eu au centre de formation à New York. Après à New York, on est en équipe première, donc ça fait quasiment 10 ans qu'on travaille ensemble. Donc pour moi, ce n'est pas un problème. Après, pour tous ceux qui pensent qu'il y a des préférences sur Johan, sur ceux-ci, sur ceux-là, j'ai des gardes au sein du club, au sein du staff, on discute à chaque fois de l'équipe. Donc pour moi, ce n'est pas un gros problème. Les problèmes arrivent quand le joueur, entre guillemets, Johan en particulier, se retrouve un peu plus en difficulté. Vous n'êtes pas comme le papa de Thierry Henry qui le pointe sur le trajet du retour, même s'il a marqué cinq buts, qui pointe tous ses défauts un par un. On parle assez rarement de football, vraiment assez rarement de football. Et je m'interdis de parler, on s'interdit de parler vraiment de la vie du club, la vie du vestiaire, parce que moi, je ne veux pas le mettre en porte-à-faux. On va passer la deuxième partie, plus sur vos inspirations, le foot, celui que vous aimez tant. Est-ce que vous, moi, je vous considère comme ça, peut-être que je me trompe, est-ce que vous vous considérez comme un entraîneur plutôt dans la rangée des formateurs, c'est-à-dire celui qui va être obligé de réfléchir le football plus que les autres, avec justement votre parcours, avec des clubs avec peut-être moins de moyens, faire sortir des jeunes, etc. Est-ce que vous vous rangerez dans cette catégorie d'entraîneur formateur ? Formateur, oui, à coup sûr. Parce que vous avez dirigé aussi le centre de formation. Oui, oui, bien sûr. Oui, à coup sûr. En formation, on recherche toujours, on essaie toujours d'innover. Moi, ça m'a beaucoup servi, appris. mais bon, je pense que tous les entraîneurs, quel que soit le niveau et quelle que soit l'équipe qui entraîne, sont toujours à la recherche de nouvelles choses pour amener des choses positives à leur équipe. Mais oui, j'ai une âme de formateur, ça, il n'y a aucun doute. Qu'est-ce que vous entendez quand je vous pose la question « réfléchir le football », qu'est-ce que ça vous inspire, cette notion de réfléchir le football ? Tous les formateurs, mais tous les entraîneurs, ont envie d'avoir une équipe qui joue bien au football, qui a un jeu agréable et surtout qui pose des problèmes à l'adversaire. C'est surtout ça, c'est ce qui m'intéresse. Donc, pour poser des problèmes à l'adversaire, il faut impérativement avoir un jeu collectif, vraiment soigné, j'allais dire. Et pour ça, il faut réfléchir sur le jeu, il faut réfléchir sur la qualité de nos déplacements. Moi, c'est ce qui m'intéresse dans le jeu, dans le football. et j'ai toujours été, j'allais dire, j'ai été élevé à ça, dès l'âge de 13, 14, 15 ans. J'ai un éducateur à section sport-études, un angoulien, M. Latapi, qui prônait ce jeu-là, déjà. et moi, je me suis construit par rapport à ça. Dans vos conférences de presse, il y a beaucoup de, souvent, du Pep Guardiola qui ressort, des fois du Van Cruy, d'où le prénom de votre fils, si je ne dis pas de bêtises. C'est vos deux inspirations principales, il y en a d'autres, mais vous pouvez me raconter un peu vos inspirations et pourquoi, surtout, ils vous inspirent, c'est le plus important. Je suis de 1963, du siècle dernier, donc vieux, mais à peine. Mais à cette époque-là, c'était Cruyff, c'était l'Ajac, c'était Cruyff, c'était le football total, c'était tout le monde défend, tout le monde attaque et puis, c'était un football pétillant, surtout. Donc, j'ai toujours été passionné par le football néerlandais, déjà, parce que je trouve que c'est un football qui est toujours en recherche d'idées, en recherche d'organisations, de différentes organisations. Donc, j'ai toujours été marqué par ce football-là. Et puis après, oui, j'ai été influencé par Cruyff, mais par Guardiola, qui n'a pas été influencé par Guardiola par rapport à ce qui s'est passé lors de la dernière décennie. Mais bon, je prends tout aussi, j'ai été intéressé par Mourinho quand il était au Real Madrid aussi. Quand il gagnait ? Comment ? Quand il gagnait ? Quand il gagnait, ouais, il regagnera, ne vous inquiétez pas. Donc, voilà, et influencé aussi par, j'ai joué à New York, une petite équipe à cette époque-là, mais on jouait très, très bien au football sous la houlette de Patrick Parison. Et bon, ça m'a donné beaucoup d'idées aussi sur la manière dont on joue aujourd'hui. On joue exactement de la même manière avec Patrick Parison lorsqu'on est monté de Ligue 2 en Ligue 1. Et donc, ça m'a donné beaucoup d'idées par rapport à cette époque-là. Vous lisez sur les coachs, vous regardez beaucoup ? Ouais, oui. J'ai l'Ancelotti, j'ai Guardiola, j'ai Mourinho. Ouais, ouais. Et, c'est, donc j'imagine que c'est eux qui vous ont donné envie de, de donner plaisir au final et de ne, vous en parler un peu, mais vous, j'arrive pas trop à vous situer sur votre, justement, sur votre position entre le résultat et la manière. Il y a souvent, je ne conçois pas de gagner de n'importe quelle manière, mais quand même, le résultat, c'est ce qui m'apporte le plus. J'arrive pas trop à vous situer sur ce débat-là ? Je suis entre les deux, je pense, c'est pour ça. Non, non, moi, je, bon, première chose, j'aime gagner, j'aime vraiment gagner, donc, et je pense que le meilleur moyen d'obtenir des résultats, c'est de bien jouer au football, d'être actif dans ce qu'on va faire, d'avoir le ballon et de pouvoir mettre en difficulté l'adversaire, j'ai toujours pensé ça, mais j'aime surtout gagner, donc, je joue, enfin, je ne joue pas pour jouer, je joue vraiment pour gagner. Vous êtes bougon en conférence de presse quand il y a des fêtes. Je n'aime pas trop, ce n'est pas trop mon truc, je pense qu'il y en a qui, il y en a des entraîneurs très certainement qui n'aiment pas perdre, j'en fais partie. Racontez-nous un peu les liens que vous avez avec l'Argentine, avec Boca Junior, ça m'intéresse, enfin, voilà, j'aime bien le foot du Américain, c'est quelque chose qui m'inspire, voilà, vous avez Boca Junior avec Carlos Blanqui également. Le lien au départ, je crois que c'était, je ne sais plus, dans les années 2000, tous les directeurs de centre ont été invités au championnat du monde en Argentine, et bon, j'avais trouvé ça, moi je sortais de New York, donc j'avais trouvé ça fantastique, quelque chose d'extraordinaire, ce n'est pas le même climat, mais bon, on a vu des matchs extraordinaires, et je m'étais dit que je reviendrais un jour en Argentine, et donc pour passer le lieu. CPF, on vous demande de faire un stage à l'étranger, la chance que j'ai eue, l'opportunité, c'est que Carlos Bianchi, que j'ai eu comme entraîneur à Nice, entraîner Boca Junior, donc tout s'est imbriqué merveilleusement, donc j'ai eu la chance de passer huit jours là-bas à Boca Junior, il m'a ouvert toutes les, Carlos m'a ouvert toutes les portes, je ne le remercierai jamais assez, c'était un moment fantastique, et qu'est-ce que j'ai vu là-bas, quand vous allez à Bombonera, c'est la passion des gens pour leur club, et puis pour le football en général, et tous les Argentins sont comme ça, c'est un peuple passionné. Vous avez retenu des choses d'un point de vue du jeu là-bas, au-delà du fait de donner envie, parce que là-bas c'est ça, c'est la relation qu'on va avoir entre le public et l'équipe, ça tout de suite, on va se le prendre en pleine tête, mais sur le jeu pur, sur le football, vous avez appris des choses qui vous nourrissent encore aujourd'hui ? Il y a des exercices que je fais, que faisait Carlos là-bas, et que moi je fais aujourd'hui encore. Après sur le jeu proprement dit, j'aime surtout la mentalité du joueur argentin, j'ai eu la chance d'avoir un nier Salah, et lui représente tout à fait ce que je pense du joueur argentin, c'est-à-dire de grosses qualités mentales, gagneur, 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 gagneur. Et donc j'ai visité le centre de formation de Boca Juniors, où il y a une concurrence extraordinaire, c'est-à-dire qu'il y a une équipe, ils sont 35 pour jouer le week-end, et c'est à la vie à la mort. Donc voilà, c'est un football différent, peut-être de ce que vous pensez de moi aussi, mais c'est un football un peu différent, mais je pense que si vous voulez être performant, vous avez besoin de tout, de voir tout. Dans tout ce que vous avez vu, c'est dans votre formation encore aujourd'hui, vu, lu, entendu, est-ce qu'il y a un principe fort que vous avez appris, qui vous tient vraiment, un principe de jeu très fort sur le football, que vous avez appris de tel ou tel coach, ou pas forcément coach d'équipe, un principe fort ? Moi, j'ai envie de dire, juste courir, courir, se déplacer, c'est ça qui me... Alors, quand vous courez, quand vous courez, c'est déjà bien, si vous courez intelligemment, c'est beaucoup mieux, si vous vous intéressez aux autres, c'est encore beaucoup, beaucoup mieux, et c'est ce qui, moi, me plaît dans le jeu, dans le football. J'ai regardé sur vos 20 derniers matchs, les positions moyennes de vos joueurs. On vous annonce souvent dans un 4-2-3-1. Au final, sur les schémas, ça ne s'articule pas tout le temps comme ça. Ça dépend souvent, Akin qui rentre un peu plus, Ajudel qui est peut-être un peu plus proche, ça varie énormément, mais ça fait comme plus de deux ans, vous avez le même groupe et le même schéma, de base. Comment vous le maintenez, ce groupe éveillé, d'un point de vue tactique et dans vos convictions ? Je pense que tous les jours, on a, parce que quand je dis on, c'est avec le staff, on a des exercices, j'allais dire, préférentiels, de base, et puis tous les jours, on amène quelque chose de nouveau dans ces exercices, des contraintes différentes, de manière à ce que les joueurs, effectivement, ne soient pas... et prennent du plaisir à jouer. On ne peut pas répéter, répéter toujours les mêmes exercices. Donc, tous les jours, je cherche, je cherche, on cherche avec le staff des contraintes différentes, mais toujours en restant sur nos principes de jeu. Tous les exercices à entraînement, sont faits par rapport à nos principes de jeu. Il n'y a pas un seul exercice qui diffère de ce que l'on veut faire le week-end. Vous n'êtes jamais à court d'idées dans les exercices avec votre staff ? Parce que c'est compliqué quand même. Parfois, on est, comme dirait Roland Corbis, on est de temps en temps un peu moins en forme que d'autres moments. Donc, parfois, ça peut arriver. Si, parfois, ça peut arriver. Donc, c'est là qu'il faut se creuser un petit peu la tête. Il faut prendre le temps aussi de faire des exercices, de créer des entraînements aussi. Ça peut prendre beaucoup de temps. Pourquoi le 4-2-3-1 ? Qu'est-ce que ce schéma apporte de plus peut-être que les autres ? Dans votre manière de jouer, est-ce que c'est les dédoublements, les latéraux qui rentrent un peu plus ? Pourquoi ce schéma ? J'ai l'impression, en tout cas, que c'est le... Enfin, déjà, c'est le schéma qui nous convient le mieux par rapport au joueur que j'ai. Ça, c'est la première des choses. Mais après, j'ai l'impression que c'est un schéma qui pose plus de problèmes à l'adversaire aussi, à mon avis. avec ce joueur en... Ce joueur, ce faux numéro 10 ou 9 et demi, comme vous voulez, qui est souvent entre les lignes, qui est capable de créer de l'incertitude chez l'adversaire, plus les deux excentrés qui sont capables de rentrer, plus les latéraux qui sont capables aussi de jouer entre les lignes. Ça fait beaucoup de... Je pense que ça fait beaucoup d'incertitudes. Voilà. Je vais vous raconter une anecdote. L'année dernière, avant les matchs, je mate toujours nous, 4-2-3-1 contre eux, 4-3-3 sur le tableau et tout, pour qu'ils visualisent bien les choses. Et à un moment donné, je me suis posé la question. Je ne sais pas en quoi on joue, en fait. En fait, je ne sais pas en quoi on joue parce que ce n'est pas... Je pense que c'est l'intelligence des joueurs sur le terrain qui font que vous allez poser des problèmes aux adversaires. Donc, quand on a ballon, ils sont libres. je laisse libre tout en restant toujours équilibré, mais je laisse libre de créer des choses. Est-ce que vous l'avez dit ça une fois dans une interview ? Je ne m'en souviens plus de le média, mais je m'ai été noté. Moi, quand le match démarre, je ne sers plus à rien. Vous l'avez dit ça ? Oui, oui. Vous l'avez dit ? Oui, je pense, oui. À la mi-temps, on peut intervenir, mais quand le match se démarre... Donc, il y a pleine liberté donnée aux joueurs. Oui, oui. Oui, oui. Il y a une confiance, surtout. Je leur dis souvent, ils n'ont qu'une restriction, c'est de ne pas jouer. Qu'une interdiction, c'est de ne pas jouer. Donc, il faut qu'ils jouent et après, on fait le bilan. Et après, c'est moi qui assume à la fin du match. Donc, ils savent que je ne les attends pas derrière la porte avec mon fusil parce qu'ils ont raté une passe. Ça ne se passe pas. On ne peut pas fonctionner comme ça. Et dans ce style-là, et je regardais un peu les statistiques où vous faites partie des trois équipes qui génèrent le plus de passes, réussies ou non, mais il y a un beau pourcentage quand même de passes réussies. C'est un peu ce style-là, c'est un peu ce que vous incarnez, c'est un peu cette éloge de la passe. Pour vous, vous avez même dit dans une interview à Libération que c'était les veines, le circuit sanguin et la respiration du football. Expliquez-moi un peu votre vision de la passe. Déjà, la passe, c'est une offrande qu'on va faire à quelqu'un, à son partenaire. Donc, la passe, ça doit être quelque chose de propre, ça doit être quelque chose de soigné. Après, c'est toutes les relations qu'on peut avoir avec ses partenaires. C'est l'essence main des relations qu'on peut avoir. Si on joue à 11, c'est qu'il va falloir avoir un réseau entre nous fort. Et il n'y a que la passe pour pouvoir se passer par essence le ballon. Donc, oui, c'est quelque chose de fort chez nous. Donc, vous préférez une belle action, on va de gauche à droite, on revient, on va chercher des points de fixation, qu'une attaque en transition, deux passes, on est dans la surface. Vous préférez ça ? J'aime bien quand on marque des buts. Donc, si ça peut marquer dans les deux sens. Non, justement, à New York, on a réfléchi un petit peu, je vais se dire une nouvelle fois, on, parce que je pense toujours au staff, avec Franck Azopardi, à un moment donné, qui était mon adjoint à New York, on ne jouait qu'en attaque classée, si vous voulez, et on était prévisibles. Et donc, on s'est dit, il faut absolument qu'on fasse évoluer notre jeu, notre projet de jeu. et on a beaucoup travaillé tout ce qui était transition. Et petit à petit, vous apercevez que votre équipe, elle évolue, je pense, dans le bon sens, parce qu'on est de plus en plus complet. Et aujourd'hui, à Clermont, c'est ce qu'on essaye de faire, avoir un jeu complet. Après, quand vous êtes en attaque placée et que vous faites courir le ballon, le plus difficile, pour moi, c'est de donner la patience aux joueurs. Je pense qu'ils prennent du plaisir à faire des passes, mais être patient, attendre, attendre, attendre le bon moment pour déséquilibrer l'adversaire, ça, c'est un petit peu plus compliqué. Au début de la saison dernière, vous avez dit que le foot, c'est simple, c'est aller là où l'adversaire nous laisse aller. Comment ça se concrétise ? Parce que l'adversaire ne nous laisse jamais d'espace. Ils ne le veulent pas, ils ne le font pas exprès. Ils ne veulent pas, mais nous, on va provoquer. Comment vous essayez de le chercher ? En faisant couvrir le ballon, en faisant couvrir le ballon, en sachant, je pense, où on veut aller, donc donner des fausses pistes pour aller là, vers où on veut aller. Cette phrase n'est pas de moi, elle est de Francisco Filho, que j'adore, et qui résume, à mon avis, tout le football que moi j'aime. C'est-à-dire, arriver à provoquer de l'incertitude partout sur le terrain, et automatiquement, à un moment donné, l'adversaire va laisser aller quelque part, et là, il va falloir nous profiter de se laisser aller. Vous arrivez, des fois, d'être spectateur de ce que peut créer votre équipe ? Par exemple, moi, je suis coach, je vois la sortie de balle, vous avez fait à Lyon, qui a fait le tour des réseaux, vous n'êtes pas sur Twitter ? Oui, non, je ne suis pas sur Twitter. Elle a fait le tour des... Je suis coach, je me dis, on est clairement foot, on vient d'arriver, on fait ça sur la pousse du parc OL, ça doit être génial. Oui, parfois, c'est jouissif, parfois, les joueurs me surprennent tout le temps. Vous leur dites ? Oui, je leur dis. Oui, ils savent quand ça ne va pas, je leur dis quand ça ne va pas, mais il faut, moi, je pense qu'il faut leur dire aussi quand ça va, quand c'est bien. Ça fait partie aussi, on parlait de formation, c'est partie de l'apprentissage en formation, si vous êtes toujours négatif, vous allez avoir un groupe négatif et triste, donc oui, je leur dis, je les incite à le faire, surtout. Est-ce qu'on peut éduquer mentalement un joueur dans sa appropriation du football, mais par le jeu ? Vous voyez ce que je veux dire ? Est-ce qu'on peut aider un joueur à être prêt mentalement à affronter le haut niveau, mais par des exercices de jeu, des exercices tactiques ? Oui, bien sûr, je pense. Enfin, nous, on en fait tous les jours, je veux dire, avec des contraintes particulières qui vont englober nos principes de jeu, mais aussi le travail mental à travers du jeu. Quel type d'exercice, par exemple ? sur des exercices de concentration, sur des exercices, on va chercher aussi de l'agressivité, si on va chercher tout un temps de résistance au stress à un moment donné, sur des phases bien précises, sur des jeux très courts où ils seront sanctionnés et s'ils ne réussissent pas à revenir au score ou s'ils ne conservent pas le score. Donc, il y a tout un tas de jeux, de possibilités pour essayer de performer aussi au niveau mental. Comment on cultive, parce que vous l'avez dit, un traîneur formateur, beaucoup de jeunes, etc., on cultive ce qu'ils foutent, mais pour les jeunes. On a été ciblés sur toute l'équipe, mais avec les jeunes aujourd'hui, il y a ce fameux débat de la nouvelle génération, pas feignante, mais voilà, où il faut plus, il en faut plus de la part du coach que les autres. On est en train de mettre en place une programmation de l'école de foot chez nous jusqu'à la formation, justement, pour vraiment avoir des gens qui pensent la même chose au même moment et qui pensent, j'allais dire, comme nous, comme l'équipe première, parce qu'on veut former des joueurs pour l'équipe première. Chez les jeunes, ils font les mêmes exercices que nous. Ce n'est pas nous qui inventons le foot, de balle. Ce sont des exercices simples. Après, à travers, je vous dis, des contraintes, des règles, on peut amener des joueurs à progresser dans tous les domaines. Et nous, c'est ce qu'on veut faire en formation, en pré-formation, à l'école de foot. dans une interview chez nous, Jean-Marc Furlan disait que lui, il vit uniquement pour transmettre. Uniquement, c'est sa passion. Transmettre, c'est ça qu'il dit, c'est ça qui, mais qui est dans des termes un peu moins propre que ça. Est-ce que, voilà, chez vous, la transmission, c'est quelque chose qui vous passionne et comment surtout elle se concrétise ? Ça me passionne. Je pense aussi être fait pour ça. Je voulais être prof de gym quand je suis en transport d'études. Je n'ai pas du tout de faire une carrière de footballeur dans un premier temps et d'entraîneur après. Mais j'avais cette passion du sport tout jeune et puis, transmettre ce qu'on m'a transmis et puis, voir son équipe progresser. Enfin, pour moi, c'est valorisant. Donc, je prends aussi de l'énergie auprès des joueurs auprès de ce qu'ils me montrent pour essayer de continuer et puis, me mettre aussi à leur niveau parce qu'eux ont toujours envie d'avancer. C'est pour ça que je regarde beaucoup de matchs. Je lis et j'essaye d'avancer avec eux. Il y a la transmission aux joueurs mais aussi la transmission et l'éducation aussi au public parce que si les gens aujourd'hui prennent du plaisir à regarder peut-être cette Ligue 1, nouvelle Ligue 1, entre guillemets, parce qu'il y a peut-être une éducation qui se fait de mieux en mieux. L'interview, comme vous êtes peut-être en train de faire, et ça aussi, c'est quelque chose qui vous plaît au-delà du transmettre à un joueur parce que vous voyez vraiment une application mais essayer d'éduquer le grand public aussi, ça fait partie de votre métier. Pour moi, les coachs sont obligés d'être dans l'éducation. On se doit d'être exemplaire par rapport effectivement à ceux qui nous écoutent, qui nous voient et qui viennent au stade. Parfois, ce n'est pas simple et je suis loin d'être exemplaire à ce niveau-là mais en tout cas, au sein même du club, on veut transmettre des valeurs, on représente déjà un club, une ville, une région et les joueurs ont conscience de ça. En tout cas, moi, je leur donne conscience de ce qu'ils représentent auprès des jeunes qui viennent les voir jouer tous les jours auprès des gens et j'espère qu'on continuera à avoir un public bien éduqué et qu'on puisse avancer ensemble. Je trouve qu'en France, on n'a pas une culture sportive énorme, pas spécialement le respect des joueurs ou des éducateurs dans les stades. malheureusement, c'est ce qui s'est un petit peu passé à Nice parce que dans d'autres pays, c'est impossible qu'il y ait ce genre de problème. Donc, il faut, c'est un travail de longue haleine, je suis peiné parce que moi, j'ai joué à Nice, je suis peiné par rapport au club qui sera certainement sanctionné mais voilà, c'est toujours, il faut se remettre encore, remettre en cause certaines choses et puis essayer d'avancer, arriver à sanctionner aussi parce qu'il y a des gens qui n'ont rien à faire dans les stades, c'est extrêmement clair. Il faut être à la fois vigilant et il faut être dur dans les sanctions par rapport à ces gens-là. Eux n'ont rien à faire dans une enceinte sportive que ce soit au foot ou ailleurs. Moi, je ne vois pas le sport comme ça. Avant de passer à la dernière partie un peu plus légère, j'improvise cette question. En conférence de presse, vous parlez quasiment tout le temps des autres. Même dans ces interviews où les joueurs, mon staff, on parle très peu de vous. Est-ce que vous avez de l'ego dans votre travail ? Oui. Bien sûr. Comment est-ce ? À la dernière conférence de presse, j'aurais dit qu'il fallait qu'il continue à me féliciter. Je suis très content quand on me félicite. Non, non. Est-ce que vous aimez de flatter ? On parle de transmission. Oui, oui. Je pense comme tout le monde. Oui, je pense comme tout le monde. Après, pour le moment, ça ne me tourne pas la tête en tout cas. Je ne dors pas ou je ne me lève pas en me regardant dans la glace tous les matins. Ce n'est pas un problème pour moi. Non, ce que j'aime vraiment par-dessus tout, c'est que les joueurs soient heureux sur le terrain quand ils viennent à l'entraînement. C'est ce que je dis sincère. si on veut avoir une équipe agréable, pétillante, je déteste les joueurs qui font la gueule le matin, qui arrivent au stade et qui font la gueule. Ça, pour moi, c'est impossible. Donc, voilà, c'est comme ça. La première question, c'est la question d'un joueur, un de vos joueurs, Cédric Outonji. Il m'a demandé de vous demander depuis combien de temps vous jouez à la pétanque avec un ballon de foot ? Ouais, on joue tous les jours maintenant. Ça fait quelques temps, ça fait 5-6 ans qu'on joue à la pétanque avec un ballon. C'est plutôt sympa. Et je ne vais pas balancer, parce que c'est des personnes qui sont derrière moi. Ouais. Vous êtes très mauvais joueur. Complètement. Totalement, totalement mauvais joueur. Comment ça se joue ? Comment la pétanque ? Surtout quand je me fais battre par un entraîneur de gardien. C'est pas possible. Et comment on joue à la pétanque avec... On joue... Vous avez les ballons ou vous poussez vos pieds ? On a trois ballons chacun et puis un petit ballon qui fait office de cochonné. On joue. Tout simple. Il y a Gaëtan sur Instagram qui me dit si vous deviez passer une journée à parler foot avec un coach actuel, passer, ce serait lequel ? Ce serait Guardiola quand même, je pense. Instagram aussi, toujours, on me demande quel type de joueur vous étiez quand vous étiez les joueurs et dans un deuxième temps le meilleur joueur que vous ayez croisé sur un terrain en tant que joueur. Tant que joueur, je courais beaucoup. J'étais défensif, je courais beaucoup. J'avais un caractère de cochon. J'étais un bon coéquipier, je pense. Technicien ? Techniquement correct, je pense correct. Correct quand même. Mais j'aimais gagner ou j'aimais pas perdre, ça c'est clair. Et le meilleur joueur que vous avez croisé sur un terrain ? J'ai joué avec des bons joueurs quand même. J'ai eu la chance à New York. J'ai joué quand Abidi Pelé est arrivé en France. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Il a fait deux, trois petites choses intéressantes. Et puis après, à Marseille, j'ai joué avec des très, très grands joueurs. Je ne suis resté qu'une seule année à Marseille. Mais j'étais des joueurs comme Foster, comme Alof, Papin, Canto. Il y avait du bon monde. C'était magnifique de jouer avec ces joueurs-là. Une question de Céline également qui nous demande comment vous voyez la suite tout simplement de votre carrière de coach. Vous avez des ambitions de championnat, de club ? La suite, j'ai 57 ans. Donc c'est à la fois jeune et vieux. Jeune dans le football parce que je débute. Débuter. Je débute, bien sûr. C'est peut-être à partir de ce moment-là que l'ambition arrive. Mais j'aimerais bien aussi voir mes petits-enfants grandir. Donc je ne suis pas sûr. Pourtant, je suis passionné. Tout le monde me dit que c'est impossible que j'arrête le football. J'ai vraiment envie de voir mes petits-enfants grandir. Donc je pense que d'ici 3, 4, 5 ans, j'arrêterai. Et puis je rentrerai chez moi pour être avec mes enfants. Et la dernière question, c'est Ofimp qui nous pose sur Twitter. Quelle sera l'équipe surprise de Ligue 1 cette saison et pourquoi le Clermont Foot? Bien. Je ne sais pas si on sera l'équipe surprise. Je ne sais pas. On est parti vite. Je pense qu'un prochain match est le PSG. Donc je pense qu'ils vont nous calmer un petit peu. Et puis après, on verra. Mais j'aimerais bien qu'on continue à faire ce que l'on fait aujourd'hui, avoir la même mentalité dans le travail et puis dans ce qu'on montre. Vous seriez surpris si vous vous maintenez ? Non, pas surpris. Non, non, non. Je pense qu'on est programmé, même si je n'aime pas trop ça, pour nous maintenir. On est bien. Merci beaucoup, Pascal. Merci à vous. Merci. Merci.